Bonjour Karim Lalami. Bonjour Jamal. Karim Lalami, vous êtes diplômé de Polytechnique et depuis 5 ans vous êtes PDG de Elom Énergie, une entreprise qui produit de l'énergie verte on va dire et qui la stocke. Alors ma première question c'est énergie renouvelable, comment on peut optimiser le mix énergétique d'énergie renouvelable dans un pays ? Alors effectivement Jamal, merci encore pour l'invitation. Aujourd'hui en fait l'énergie renouvelable et en particulier l'énergie solaire, c'est une des énergies les moins chères au monde. Depuis quelques années on assiste chaque 6 mois à de nouveaux records du monde de tarifs d'électricité qui ont été souscrits. Donc on parle des centrales Tosot en Tunisie, on parle des centrales aux Émirats Arabes Unies, plus récemment au Portugal avec des tarifs de rachat autour de 13 centimes de dirhams le kilowatt heure. Et pour information, l'électricité au Maroc est achetée à la fin. Sur votre facture d'électricité, vous l'achetez entre un dirhams et un dirhams 50, selon que vous soyez soit un particulier, soit une entreprise. Il faut bien sûr transporter et distribuer l'électricité, mais c'est pour vous donner une idée et pourquoi en fait les pays et les fournisseurs d'électricité souscrivent et utilisent de plus en plus d'énergie renouvelable. Pour l'optimisation, il y a un des enjeux en fait qui est important, c'est que comme vous le savez, les énergies renouvelables, et en particulier le solaire et l'éolien, ne produisent pas quand il n'y a pas de soleil ou quand il n'y a pas de vent. Et donc cela pose un problème, notamment pour une ville ou pour une usine qui a besoin d'électricité à un moment donné. Le stockage d'énergie, c'est justement une sorte de clé de foot dans le domaine des énergies renouvelables, puisqu'il permet justement de stocker l'énergie dans les batteries pour pouvoir être réutilisée plus tard. Et donc il s'agit donc de manager l'énergie entre les énergies renouvelables, la production du réseau pour déterminer le meilleur moment pour charger les batteries ou les décharger, pour tirer au profit de cet investissement. Alors, en raison de cette problématique justement de stockage, parce que comme vous venez de nous le dire, le solaire et l'éolien, il faut produire et consommer sur place. Comment, je sais qu'avec vos technologies, vous êtes arrivé à développer des solutions usines, pour les usines, pour les hôtels, etc. Comment ça se passe véritablement ? Comment on passe à l'énergie renouvelable, stockable, pas chère, pour l'économie ? Alors, pour l'économie et en particulier, par exemple, je prends le cas du Maroc. Aujourd'hui, en fait, nous, en tant qu'il est énergé, on ne fournit pas la partie photovoltaïque, mais la partie stockage. On fournit simplement un système de contrôle intelligent qui permet un peu de faire marcher l'ensemble. Mais en tout cas, au Maroc et même dans les autres pays, en fait, il y a plusieurs problématiques qui rendent le stockage intéressant. La première application, c'est une application, on dit backup, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais on a des coupures, des micro-coupures, ici, le stockage peut permettre de prendre le relais de manière rapide et automatique afin d'assurer une continuité de service pour les bâtiments industriels et commerciaux. Et donc, à partir de là, si on protège, on va dire, la continuité de service et des installations, on permet, en fait, une opération continue et donc pas d'interruption de travail par rapport à ça. Et donc, nous, en plus de ça, on permet d'acheter l'électricité aux heures creuses qui sont généralement plutôt fin de soirée, début de matinée, pour, en fait, les décharger en heures de pointe qui sont plutôt à la pointe du soir, c'est entre 19h et 21h, pour pouvoir, en fait, acheter l'électricité pas chère et les revendre un peu plus cher. Donc, ça, c'est une des premières applications. La deuxième application, et ça, c'est plutôt pour des bâtiments, on dirait, éloignés du réseau. Je pense notamment aux hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels, notamment à Dakhla, à Dakhla qui est... dans lequel le réseau est arrivé, mais la connexion n'est pas encore présente, qui tourne beaucoup au groupe électrogène et qui souhaite, soit pour des raisons écologiques, soit pour des raisons économiques, ne pas tourner uniquement au groupe électrogène, et donc, ils utilisent, en fait, un système solaire du stockage qui fait en sorte que l'électricité qui provient, en fait, de ce tour sur l'eau glade, soit à la fois moins chère, mais également, ils dépendent moins de l'extérieur, ils dépendent moins de l'arrivée du carburant, et également, ça montre aussi une meilleure image pour leur bâtiment et pour leur hôtel à des clients qui sont à la recherche aussi d'un hôtel vert ou d'un bâtiment vert. – Très bien. Et aujourd'hui, vous pensez que les hôtels, les industries, que ce soit au Maroc ou dans les pays dans lesquels vous travaillez, parce que j'ai vu aussi récemment que vous aviez fait un webinar avec des prospects américains, est-ce que, bon, on parle de transition énergétique, de transition écologique, est-ce que les gens sont entrés dans le tempo un peu de cette transition ? – Absolument, absolument. Aujourd'hui, en fait, la transition énergétique, c'est une réalité depuis quelques années déjà, je dirais 3 à 4 ans. Ce qu'on observe le plus, c'est qu'au niveau du solaire, je parle surtout du solaire et surtout pour les bâtiments industriels et commerciaux, on a atteint ce qu'on appelle la parité réseau dans la majorité des pays. La parité réseau, c'est à partir du moment où la production d'énergie solaire est devenue moins chère que l'électricité que vous achetez de votre réseau. C'est-à-dire qu'on arrivait à ce moment de bascule où, en fait, finalement, produire d'une façon renouvelable et solaire est moins chère que la production du réseau. Et donc, ça, c'est un moment qui est très important et qui est présent dans la majorité des pays, y compris pour des pays comme la France, comme la Belgique, etc., où, finalement, on ne bénéficie pas de l'enseignement que connaît le Maroc. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement. Donc, ça vous donne une idée, ça vous donne les perspectives de ce marché-là qui est en croissant à peu près de 20 à 30 % par an, y compris l'année dernière en plein Covid où les acteurs du marché ont tous affiché des croissances assez impressionnantes. D'accord. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, ce qu'on observe, effectivement, c'est un peu la nouveauté, c'est justement toutes ces technologies de stockage qui arrivent à maturité et qui arrivent, en fait, à un prix qui devient intéressant et sur lequel de nouvelles applications apparaissent. Par exemple, vous avez mentionné le fait qu'on travaille beaucoup aux États-Unis, on travaille beaucoup à Puerto Rico et aussi au Pérou sur pas mal de géographies. On nous demande, par exemple, des applications de peak shaving. Donc, en fait, pour le réseau, on nous demande, en fait, de... Vous pouvez répéter le terme ? Vous pouvez répéter le terme ? D'accord. Le peak shaving, donc la limitation de peak. D'accord. D'accord. Et en fait, cette limitation de peak, donc, par exemple, à l'industriel, quand il souscrit à une puissance maximum, en fait, s'il la dépasse, il paye des pénalités. Donc, en fait, le fait de mettre du stockage va permettre justement d'éviter ce peak, ce peak de consommation, en déchargeant la batterie au moment où on atteint le maximum à ne pas dépasse. Donc, c'est une motivation pour consommer moins de carbone et pour stocker plus pour consommer moins de carbone. Exactement. Exactement. Et surtout, un élément qui est très important, et c'est pour ça que les fournisseurs d'électricité font cette tarification, font cette pénalité, c'est que cette manière, on va dire, de limiter les peaks va protéger les fournisseurs d'électricité parce qu'en fait, ça leur permet de ne pas produire plus pour, au cas où, observer en fait des peaks de consommation auxquels ils ne faisaient pas face. On peut mieux gérer les infrastructures. Exactement. Mieux gérer les peaks et mieux gérer, on va dire, les peaks de consommation qu'on peut observer pour certaines industries dans certains pays. Et ça rejoint un peu une nouvelle philosophie de l'énergie dans certains états américains où on va commencer à taxer les gens à partir du moment où ils vont rouler plus qu'un certain nombre de kilomètres par semaine. Oui, oui, oui. On est dans une autre logique, c'est-à-dire qu'on est dans une logique, auparavant, en fait, les distributeurs d'électricité étaient dans une logique purement productive, c'est-à-dire qu'en fait, ils vendaient du kilowattheure, leur objectif, c'est de vendre du kilowattheure. Aujourd'hui, on est dans une logique, en tout cas, c'est ce vers qu'on entend, qui est une logique qualitative. Donc, une première logique qui est qu'on augmente, on décarbone la production d'électricité à travers de l'installation renouvelable, caisseurs solaires, éoliennes, hydrauliques, etc. Donc, la première chose, c'est qu'on décarbone. Et la deuxième chose, c'est qu'on améliore la résilience du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux pics de consommation, là, on va demander, par exemple, à certains industriels de contribuer, si jamais il y a des pics de consommation, de limiter leur consommation. Si jamais, dans l'autre sens, s'il y a un trop plein de production, par exemple, de consommer plus. Donc voilà, il commence à y avoir, en fait, une sorte d'interaction entre le producteur et le consommateur pour faire en sorte, effectivement, que le réseau aussi augmente en qualité. Vous me confirmez que la production d'énergie verte d'un côté et le stockage d'énergie verte d'un côté de l'autre sont des marchés en croissance. Ah oui, effectivement, le marché du stockage, le marché du stockage, aujourd'hui, je pense que c'est plus 40, plus 50 % de croissance par an. Il y a même des acteurs qui sont plus 100 % par an sur certains marchés. Et là, le secteur du solaire, depuis quelques années, c'est 20 %, 20 % sur le temps. Oui, je le confirme, mais c'est de très, très belles opportunités. Et encore une fois, on n'est qu'au début. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a vraiment une tendance de fond et on n'est qu'au début de la transition énergétique sur ça. Et il va y avoir des opportunités avec des nouveaux usages comme, par exemple, le véhicule électrique, tous ces nouveaux usages qui vont faire en sorte qu'on va aussi encore installer de nouveaux moyens et de production. Alors, en tant qu'opérateur dans le domaine de l'énergie verte, vous, vous êtes dans le stockage. Depuis le début du Covid, il y a eu des plans de relance. Et il y a quelques institutions internationales qui ont relevé que les plans de relance de nombreux pays n'étaient pas assez ambitieux sur le plan de la transition environnementale et qu'apparemment, seuls 20 ou 30% des pays prennent cela en compte. Et c'est vrai qu'on sent une dichotomie entre un peu l'appétit du consommateur, du citoyen lambda, que ce soit en Europe ou au sud de la Méditerranée pour ce qui est vert, pour ce qui respecte l'environnement et le politique qui semble un peu décalé. Quel est votre regard, par exemple, comparons le Maroc et la France vu que vous êtes à cheval sur les deux pays ? Alors, mon regard par rapport à ça, pour moi, il y a deux sujets. Un, la France a un enjeu qui est aussi un enjeu du nucléaire qui est qu'aujourd'hui, 75% de la production d'énergie française est liée au nucléaire. Donc forcément, si on veut garder ce ratio, ce pourcentage qui est 75% de production qui est nucléaire, sachant que le nucléaire est très difficile à décommissionner, etc., je pense qu'il y a encore du travail et je pense aussi qu'il y a des enjeux qui peuvent être différents. Par ailleurs, je pense aussi qu'il y a entre guillemets ce qu'on appelle le vieux monde, mais qui est que, voilà, auparavant, les centrales thermiques, les centrales à charbon, les centrales à gaz font partie du mix énergétique et sont aussi une grande partie du mix énergétique historique et qui font que, effectivement, certains engagements, certains investissements qui ont été faits il y a 10, 20, 30 ans sur des centrales, aujourd'hui, doivent se terminer pour pouvoir, effectivement, penser à l'avenir. Je pense aussi que c'est des enjeux, aussi, des investissements qui ont été faits auparavant qui peuvent être, aujourd'hui, face à ces nouvelles technologies, un peu un frein à l'innovation, mais aujourd'hui, ce que je pense et ce que j'essaye de... ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs, notamment des acteurs, que ce soit des multinationales ou des acteurs industriels qui sont... qui poussent pour, justement, faire de la transition énergétique, installer des panneaux solaires sur la voiture, faire en sorte de, justement, avoir et montrer comme quoi ils s'engagent dans la transition énergétique et je pense qu'il faut plutôt encourager ces initiatives et je pense que même structurellement, c'est-à-dire que les énergies envolables, en particulier, l'énergie solaire est une énergie qu'on appelle une énergie distribuée. C'est-à-dire que n'importe qui, c'est-à-dire qu'on peut l'installer, on peut l'installer 100 kW ici, 100 kW l'autre, etc. Ce n'est pas comme la centrale, une centrale à charbon comme la centrale à charbon de ceci qui a une puissance qui est très importante ou d'autres centrales énergétiques qui ont rapidement plusieurs dizaines, centaines de MW qui sont installées. Aujourd'hui, on peut installer des choses qui sont assez petites, assez rapidement et qui font en sorte qu'on peut opérer une transition énergétique qui soit distribuée sur le territoire et qui soit complètement résiliente. donc pour moi, pour moi, en fait, vraiment, l'initiative doit provenir en fait des acteurs industriels, même du particulier qui installe sa solution solaire sur son bâtiment parce que, justement, il y a à la fois une logique économique et il y a une volonté écologique pour passer, pour faire cette transition énergétique. Quelle réflexion vous inspire le fait que la politique suivie par Mazen au niveau du champ solaire à Ouarzazate ait été critiquée en juillet dernier par le Conseil économique, social et environnemental marocain, que ça a fait l'objet de pas mal de commentaires de presse et qu'aujourd'hui, huit mois, neuf mois après, on se décide peut-être à toucher à ça parce qu'on se rend compte que le kilowattheure produit coûte trop cher et qu'il est vendu à moitié prix à l'Office national de l'électricité. En tant que professionnel de l'énergie, qu'est-ce que cela vous inspire ? Je pense que le Maroc en 2010 a fait un choix qui était le programme solaire qui a été édité par Mazen qui était effectivement de choisir une technologie où à l'époque, il y avait un choix qui devait être soit le photovoltaïque, soit le CSP, donc Concentrated Solar Power, c'est-à-dire mettre des miroirs et être capable en fait, effectivement, de convertir en valeur cette énergie en chaleur thermique pour être réprocédé, c'est aussi l'avantage, pour soutenir la pointe du choix. Donc ça, c'était un premier point. À l'époque, les deux technologies avaient à peu près le même prix en 2010 et 2011 et le choix avait été fait pour des raisons économiques et aussi pour, justement, cette partie un peu stockage de partir sur le CSP. Aujourd'hui, il faut être constaté que depuis 2010, les prix du photovoltaïque ont été divisés par 10 quasiment et le CSP a diminué de 30%. D'accord. Donc aujourd'hui, c'était un pari qui était audacieux mais qui a fait que, voilà, on s'est équipés d'une centrale CFP qui avait été innovante et innovante pour l'époque mais qui s'est révélée, on va dire, pas dans la tendance du marché mondial, qui est plutôt allé sur le photovoltaïque PV justement par sa capacité et par sa force. Aujourd'hui, c'est à peu près le même panneau solaire qui est installé chez le résidentiel que dans les grandes centrales solaires. D'accord. C'est à peu près le même panneau solaire. Donc ça vous donne une idée de la force et de la puissance d'échelle qu'a le panneau solaire photovoltaïque comparé au CSP qui nécessite une infrastructure, des miroirs, des conditions géographiques, très particulières et qui font qu'aujourd'hui 4-5 pays ont installé le CSP. Alors qu'aujourd'hui dans le monde, à peu près, il y a 120 gigawatts je crois de panneau solaire tous les ans qui sont installés. Donc 120 centrales nucléaires sont installées tous les ans en panneau solaire tous les ans en centrale solaire photovoltaïque. D'accord. C'est considérable et c'est encore en augmentation. aujourd'hui malheureusement le Maroc a voulu faire cette transition énergétique pour réduire sa dépendance aux fossiles mais aujourd'hui il faut se constater que le solaire photovoltaïque a été le grand gagnant de la dernière décennie et va être le grand gagnant des prochaines décennies et aujourd'hui on a le prix d'achat en Tunisie de 24 centimes encore une fois au Portugal pas très loin de chez nous voilà 13 centimes voilà c'est des prix qui commencent à être très très attractifs. Et nous on est à 85 ou à 1,5 ? Aujourd'hui Nour 1 et je crois que les prix j'ai vérifié ce matin je crois que c'est 1,6 pour Nour 1 je crois que le dernier effectivement est à peu près à 85 donc ça vous donne une idée qu'effectivement on est encore loin des tarifs qui ont été annoncés que ce soit au Portugal aux Émirats au Qatar il y a quand même beaucoup de pays qui ont annoncé au Chili aussi il y a beaucoup de pays qui ont annoncé des tarifs records et malheureusement c'est pas le cas mais encore une fois il y a les centrales photovoltaïques les centrales à grande échelle comme les centrales Nour mais encore une fois la révolution énergétique à mon sens elle doit se faire sur tous les volets quels sont ces volets est-ce que vous pouvez nous les décrire rapidement bien sûr pour moi il y a trois volets sur lesquels la transition énergétique peut s'opérer le premier volet c'est le volet national comme on a discuté avant des programmes nationaux portés soit par le fondateur national d'électricité soit par une agence spéciale comme Mazen qui permet justement la mise en place de ces centrales que ce soit solaire éolienne hydraulique à grande échelle pour favoriser justement la pénétration des énergies renouvelables à grande échelle faire des programmes où l'État s'engage sur une durée de 25 ans 30 ans etc ce qui permet ce qui a un énorme avantage de ramener des investisseurs étrangers de ramener des développeurs étrangers sur le marché pour pouvoir le faire donc ça c'est le premier volet le deuxième volet c'est ce que je disais auparavant c'est les industries donc on appelle vraiment les bâtiments industriels et les commerciaux c'est à dire que les usines les services commerciaux doivent aujourd'hui sont obligés pour des questions de politique RSE pour des questions de carbone de production carbone de leurs produits à décarboner leur production énergétique donc ça c'est de devenir un impératif aujourd'hui de grandes sociétés mondiales ou des engagements je pense par exemple aux géants de la tech comme Google Apple Amazon voilà qui partent à 100% renouvelables ou alors d'autres entreprises Unilever par exemple on a beaucoup travaillé avec des usines Unilever en Afrique il y a Nestlé récemment il y a eu une inauguration d'une centrale Nestlé au Maroc de centrale solaire Nestlé au Maroc ou encore des usines comme Lego qui voilà qui veulent passer au 100% renouvelable voire même au carbone négatif c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas ils ne veulent plus avoir d'impact carbone et donc ce qui se passe c'est que justement ces usines ces grands géants une fois qu'ils sont arrivés au 100% renouvelable ils ont commencé à imposer à leurs sous-traitants de faire de même et comme vous le savez le Maroc aujourd'hui a une industrie qui est en plein développement qui est en plein florissement que ce soit dans l'automobile dans le textile ou dans d'autres qui peuvent être exportatrices vers par exemple l'Europe vers les Etats-Unis etc. et donc en fait petit à petit en fait les grands fonds-missaires vont imposer les contraintes de décarbonation à ces usines-là pour pouvoir en fait montrer pas de plan le produit du début à la fin va être décarboné et sa production va être renouvelable et donc ça c'est vraiment les enjeux et aujourd'hui on l'observe clairement nous on travaille on a la chance de travailler dans une quarantaine cinquantaine de pays et effectivement ce qu'on voit c'est que beaucoup d'usines par exemple nous on travaille beaucoup au Pakistan beaucoup d'usines de textile qui sont au Pakistan sont des sous-traitants des grandes marques aujourd'hui tout le monde passe au solaire pour justement à cause de cette contrainte-là et le troisième il est vraiment important de le faire le troisième le troisième point c'est le particulier donc l'engagement citoyen d'accord donc le national l'industriel productif et le particulier tout à fait tout à fait le particulier moi à mon sens aussi qui est important donc à la fois donc il faut à mon sens encourager il y a des politiques publiques notamment par exemple des tarifs de rachat intéressants l'installation de panneaux photovoltaïques donc à l'échelle des maisons donc effectivement chacun se sent concerné chacun fasse un investissement pour sa maison et que plus tard dans quelques années toute nouvelle maison aura une installation photovoltaïque directement intégrée et pour justement penser différemment et penser à un bâtiment qui soit producteur d'énergie c'est tout ce que l'on peut nous souhaiter de mieux Karim Lalami merci beaucoup je rappelle que vous êtes PDG d'Ellum que vous êtes polytechnicien que vous êtes basé à Paris et que vous travaillez dans 40 à 50 pays sur la planète merci Karim Lalami merci encore merci Karim Lalami